Salut à tous, c'est Damzou sur OpenMersalist4 avec l'Orisha. Ben oui, donne moi mon point de stabilité, on va être au top comme ça. Il faut tenir 2 ans, donc on ne va pas tarder à terminer ça, et celle là elle a été prise déjà, donc il n'y a que lui, on pourrait passer à 6, sauf que le prendre en avance pour prendre à peine un peu d'innovation, ça ne fait plus que ça coûte cher. T'es en guerre contre les Balouch et Gujara ? Tu veux dire toi t'es pas intervenu ? Donc en fait c'est qui qui a déclaré la Gujara et qui là ? Je sais qu'ils se voient un drapeau qui est un peu moche, plein de couleurs il me semble. Gujara. Donc en fait c'est l'attaquant, c'est lui qui attaque mais c'est stupide. Moi je ne comprends pas le mouvement qu'ils viennent de faire. Pour moi c'est un mouvement juste stupide. Franchement, autant en profiter, on est plus à ça près, on aura des points. Bam, on est au top et on prend des points aussi. Là je l'ai mis comme ça. Si je fais ça, je l'ai mis à 45. Il y avait un truc négatif ? Non. 150 points. Allez autant payer tout de suite, on s'en va être tranquille. Attends, pourquoi est-ce qu'ils ne la met pas disponible en hauteur ? Je peux ou je ne peux pas la prendre ? Si si, je peux la prendre. Sauf qu'elle n'apparaissait pas là-haut, c'est bizarre. Allez, encore un an. Remarque, si on te déclare la guerre à toi. Les Balooch, ils ont toujours envie de revenir ? Remarque, s'ils vont patienter, peut-être que les Balooch ne viendront pas. Ils ont dû négocier quoi ? Ok, ça c'était intéressant, la paix qu'il y a eu. On va aller refaire un petit coup d'amitié ici. En passage, on va te demander l'accès militaire parce qu'on est quand même copains. Si on pouvait l'avoir longtemps, on serait bien. Garja est bientôt intégré, ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de puissance. Et là, j'attends toujours une revendication. Goujarat. Alors, est-ce que je me lance ou pas ? On va danser ça et à mon avis, on ne se lancera pas. Ok, donc vous, vous êtes au top du top. Ça, on va l'avoir, allez. Ok, continuez de m'influencer, j'aime bien. J'aime quand Viginagar m'influence. Ça me montre à quel point je suis important pour lui. Attends, est-ce qu'il y a suffisamment de jours ? D'accord. 10. Ah, il me semble que ça ne va pas être disponible, il me semble. Donc moi, c'était ça ici, c'était la compatibilité de l'infanterie. Il faut que je regarde, est-ce que ça va tenir le bon ? Est-ce que je prends les 5% de plus ? Ou pas ? Allez, un petit peu d'innovation, ça ne fera pas de mal. Pour le prix à payer, ce n'était pas énorme. Toi, par contre, l'innovation, elle ne va pas intervenir ici, donc, autant le réduire à fond. On passe sur la nouvelle armée. 4. Militairement, on est au top du top. Toujours pas de revendication de mon copain. Normalement, on va en finir avec Garjat maintenant. Je suis un peu à la ramasse, là. J'avais des points en avance à ce point-là ou quoi ? Oui, je vais demander le soutien de la guerre. 45 ? Oui, parce qu'il y a des surcoûts. Toujours pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça. Le mec, tu n'as pas envie de faire des revendications, quoi. Et les Baluts, tu n'as pas envie d'être en guerre contre quelqu'un. Un petit mémoire qui a envie de t'agresser, quelque chose comme ça. Allez, voilà, Garjat, c'est intégré. Donc, normalement, c'est tout pour moi. C'est que du... Oui, vitesse 4. Parce que j'avais diminué, par contre, on va la récupérer. On va pouvoir créer... Différents états. Franchement, vu où on en est, autant le prendre maintenant. Ok, bon, il y a des deux états, c'est fait. Regroupez-vous. Non, alors là, par contre... On doit pouvoir baisser, je pense... Il n'y a que du moins 4. Patna, par exemple, combien il y a ? Culture non acceptée. Ah. Bon, c'est du temporaire. On va s'en remettre, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va commencer par placer les ordres. Donc, les Djin. Là, on verra plus tard. Ça, ce serait E. Ok. Sonapo, on verra plus tard. Là, ce serait les Gems, pareil. Qu'est-ce que les Rage Poutres font ici ? Ben là, les Rage Poutres, ils vont partir. On va mettre les Gems ici. Ici, je vais rajouter les Rage Poutres, du coup. Ici, je vais mettre les Rage Poutres aussi. On va surveiller un tout petit peu parce que là, ma gestion n'a pas l'air top. Et Rage Poutres. Alors, remarque, au limite, je pourrais mettre les Rage Poutres. Eux, ils sont toujours là. Si je mets ceux-là ici. Est-ce que ça tend des valeurs inquiétantes ? Non, normalement, ça devrait être bon. Ça devient un petit peu plus performant. En fait, il faut surtout que je les vire d'ici encore. Pareil, ici, il faut que je les vire. Ils sont à combien déjà ? Ils sont à 52. Ouais, non. Je ne vais pas les virer tout de suite, tout de suite. Bon, ben là, je vais plutôt mettre les Rage Poutres ici. Comme ça, ils seront bien. Et puis, ici, je vais peut-être mettre ceux-là. Où est-ce qu'il n'y a pas d'ordre ? Là, il y a moyen, franchement, que je mette des ordres partout. Donc, il ne me manque que lui qui n'a pas d'ordre. Et j'hésite sincèrement. Bon, allez, ce sera Rage Poutres. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on fasse quelque chose d'utile à vous. Autant y mettre les Rage Poutres. Comme ça, le moment où on ira levé, ce sera important. Construis-moi un temple. Je vais aller prendre, ici, ça. Voilà, allié. Pas encore au top, pas encore au top. Je vais donner 17 pour qu'il soit bien. Comme ça, j'ai éclairage Poutres qui ne sont pas contents. Et on devrait s'en sortir malgré tout. Fusionner. Je vais faire disparaître quand même quelques hommes. Parce que sinon, on va quand même mourir. Ça me fait quand même perdre autant. Ma parole, je ne sais pas ce que j'ai intégré, mais... C'est... C'est un pays sous-développé ou quoi ? Même en étant à fond, je suis si bas. Donc, alors... J'attends que ça, les Balouches viennent. Lui, est-ce que je lui fais confiance pour réussir à tuer l'un des deux ? Ah, mais ça se change tout, là. J'ai l'accès militaire. Euh... Armée... Balouches. Les Balouches, c'est 10 000 hommes. Je devrais être bien, normalement, sans problème. Allez, on arrête l'entraînement. Il ne faut pas être en position. Donc, on va être au top, normalement, sans problème. Euh... Pas grave. On s'en sortira. Peut-être. Donc, j'aurais bien aimé, ici, avoir quelque chose. C'est pas grave. On va s'occuper, donc, de l'acte suivant. Je peux me permettre de le garder. Je peux me permettre de le garder, donc il n'y a pas de soucis. Voilà. Et puis, je vais attaquer, ici. Et puis, c'est pas grave, si les Balouches viennent, on les recevra, gentiment. Alors, la forteresse, il y en a une de niveau 1, ici, et là, il n'y en a pas. Donc, l'objectif, ça va être Patana. Ok, donc, je vais laisser 3 infanteries. Une petite quatrième, pour être tranquille. Je te fais sortir 30... Un tout petit peu. Alors, reste ici. Toi, tu veux aller là-bas. Toi, dès que tu peux, tu vas réquisitionner lui. Tu te positionnes là. Tu vas recruter un deuxième général, on sait jamais. Oh, tiens, j'en ai beaucoup des généraux, là. Euh, ouais, entre-temps, je vais juste virer l'amiral. Tac, sans commandant. Tac, euh, c'est ici. Et, dégage. Parce que je préfère quand même que mon armée ait un général pour être tranquille. Un peu. Voilà. Et, normalement, on n'a plus qu'à attendre. Parce que je ne vois pas les Balouches venir chez nous. Puis, s'ils viennent, au pire, on sera là pour les recevoir. Ok, il y a un accès militaire, donc à mon avis, on va voir les Balouches arriver. Donc, ils peuvent passer par là. Donc, on peut carrément les rater et qu'ils arrivent directement chez nous. Ou est-ce que je me lance ? J'irai trois, c'est une montagne, leur capitale. Est-ce que je pars directement faire un siège chez eux ? Allez, je suis full en effectif. Sauf que si je m'enlève d'ici, que leur armée passe, et je perds le contrôle du siège, ça peut me coûter cher. Je vais tranquillement attendre que le siège soit fini. Mille. Ok. Au moins, avec Luigi Nagar, on était au top. Méwar. Le score est quand même beaucoup trop élevé pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Chagatai. Donc, toi, tu vas travailler avec Chagatai. En fait, là, le Bengale, il n'y a pas beaucoup pour aussi. Les Team Mousse, ça sert à rien, on ne travaillera pas beaucoup avec eux non plus. C'est vraiment entouré de boulet, quand même. Ok. Du coup, on va trop se regrouper. Et on va aller tranquillement sur la capitale des Balouches. Ça veut dire que je suis bloqué sur ce fort là-bas. Ok. On va prendre position sur trois provinces. On va regarder comment est-ce qu'eux, ils bougent. Ah oui, par contre, je ne vais pas faire le siège ici. Si je me fais un siège là, je me mettrais tellement dans la merde. À moins que gentiment, Monsieur se sauve. Du coup, en partant, je peux commencer mon siège tranquillement. Puis s'ils reviennent, je quitte le siège. Euh, miroir, ce que tu viens de faire, ça ne me plaît pas du tout là. Mais mon copain, il n'a toujours pas fait sa revendication quoi. À mon avis, là, c'est une conquête de miroir. Donc, ça ne sent pas bon. C'est sur quel écran ? Ok. Et c'est ce petit-là qui attaque. Ouais, c'est les balouches que je vais sortir. On a le temps. Et toujours pas de revendication ici quoi. Ouais, bon, bah toi, mec, t'es un peu un boulet, on n'y plus rien. Putain, j'aurais eu une revendication, c'était la fête au village. Ah, après, remarquez, Andra peut peut-être faire mal. Donc moi, je suis à 7%, je devrais gagner le siège avant. Et puis, eux, s'ils vont se rendre sur ma capitale, le temps qu'ils fassent le siège. Ou par contre, ok, Andra vient de te faire défourailler. Ouais, à mon avis, c'est fini pour eux. Non. Et là-bas, non plus, ok. 14, 12. Et ici, c'est du 10, donc c'est pas intéressant. C'est qui eux, déjà ? C'est Tiagatai. Ok. Là, normalement, gentiment, les balouches devraient se retirer. Ils veulent même pas me donner ça. Allez, je vous prends 12 du cap et on sépare ici. Idar. Idar. Tac, tac. Plein. C'est payé. Et nous, on est-ce qu'ici ? Eh non, on l'a jamais eu. Toi, tu t'es allié à Miwar. Et à mon avis, sur toi, j'ai eu 4 vis billy. Ah, ça peut m'intéresser, là. Parce que j'ai possibilité que Miwar te rejigne pas. Et j'avoue que si Miwar te rejoint pas, moi, ça m'intéresse. 9, 7. Idar, bien sûr, qu'on fait un mariage royal parce que nous, on est vraiment les meilleurs amis du monde, nous. C'est pas génial. Ok. Ils appellent... Ils attaquent Tripura. 11. Toujours pas. Eh non, mais franchement, le mec fait un effort, quoi. T'avais juste à mettre une seule revendication. C'était nickel. Évidemment, dans votre sens, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Les mecs, ils ont jamais fait la revendication que je voulais qu'ils fassent. T'es en guerre contre Deli. Ah, ma loi. Tu vas peut-être m'intéresser, là. C'est qui ? Donc, c'est Deli qui attaque ça. Ok. Je trouve ça très intéressant. On va surveiller. D'accord. Ah bah du coup, il n'y a plus de soucis. Ils sont défendus dans tous les cas. Est-ce que l'Andra fait quelque chose ou pas ? Ah, eux par contre, ils m'ont retiré mon accès militaire. C'est radical, comme on dit. Oh putain. Ça, ça va pas être génial. Alors. J'ai perdu la productivité et c'est des... Ça me plaît pas dans ce sens-là. Ce sens-là pourrait plus me plaire déjà. Ok. Ou alors, c'est celui-là qui est pas mal non plus. Sauf que j'ai pas les 105 du cas. D'en prendre celui-là. Remarque, eux, maintenant qu'ils ont vraiment plein de loyauté. C'était pour les virer d'ici, c'est ça. Si je fais ça, ils tombent à 35. Est-ce que c'est vraiment gênant qu'ils passent à 35 ? Je perds un peu de productivité. Mais au moins, c'était important, il fallait que je le fasse. Parce que ici, c'est pas... Je pourrais mettre, c'est les jeuns. Et les jeuns qui sont... Ah, quand même, ils sont... Oh, les jeuns aussi, maintenant. Mais j'ai quand même eu besoin de les booster. Bon, à l'instant, j'ai dit qu'il fallait le faire. On va le faire. Donc, toi... Ok. C'est les jeuns qu'il me faut ici. Donc, vous êtes à peine dans le rouge. Pas de quoi... Pas de quoi mourir non plus. Donc, en fait, je n'aurai jamais ma revendication. C'est gentil. Là, j'ai peur que Maloua, s'il doit souffrir, il souffre maintenant. Donc, qu'on intervienne dans la guerre maintenant. Parce qu'il y a même Bameni qui vient. Ah ouais, les mecs, ils vous avaient envoyé les grands moyens. Donc, du coup, nous aussi, on va intervenir. Sauf que, avant d'intervenir, on va révoquer l'accès militaire. Comme ça, on a le fort que l'on veut prendre. C'est très bien. Le 2 mai, allez. Multan qui fait un siège. Toi, t'es toujours allié à Vigée Nagar. Oh, mince. D'ailleurs, du coup, au niveau de l'armée, Maloua, vous avez quoi ? Je ne pense pas que vous ayez grand-chose, du coup, là. Maloua... 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 Bah, ils n'existent même plus. Ça s'écrit comment, Maloua ? Accent sur le A. Moi, personnellement, je les aurais vus ici. Je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas là. Maram, J.A. Pitt, Maldives, Maloua. Ok, d'accord, ok. Donc, ils ont 17 000 hommes. Ah ouais, non, en fait, ils ont encore de quoi tenir. Je vais attendre que leur armée ait pris encore un peu plus cher. Toujours dans l'espoir qu'ici, qu'il y a un Caduce Billy qui apparaisse. 13 000. Donc, il y a toujours Mewar qui essaie de s'amuser. C'est cher, mais bon, allez, on y croit. Maloua. Maloua, 12 000 hommes. Guerre civile. Mais ils sont toujours soutenus par leurs copains. Peut-être que la guerre civile va leur faire très mal. Maloua, 13 000 hommes. Non, là, il en manque... Leurs armées ne meurent pas, ça ne me plaît pas, ça. Andra qui reçoit un don de Lugé Nagar. Donc, il y a les Bagla qui entreraient en jeu. Et moi, justement, j'irai les assassiner tout de suite. Maloua a 12 000 hommes. 21 000 de réserve. Vous vous rendez compte qu'ils ont mon niveau, quoi. Ils ont sans cesse de devs. Là où j'ai... Ah, ils ont quand même plus de devs que moi, ok. Excusez-moi. Bon, allez, on y va. Je rentre en guerre. J'ai mon casus Billy. Toi, de toute façon, tu n'as pas envie d'intervenir. Ce n'est pas grave. Baglana, c'est ici. Je ne vais pas les mettre en combi de t-shirt. Parce que sinon, ils vont bien. Bah, j'ai la guerre. Allez, parti, go. Voilà. On va virer ça et beaucoup de monde. C'est un fort niveau 2. On sait qu'il y a un fort niveau 1. Donc, pas besoin de mettre plus que ça. Les Timorides, ça vous prépare. C'est Ajan. Je... Ouh. Je ne sais pas du tout comprendre. Quand je vois qui est-ce qui se prépare à attaquer qui, c'est assez bizarre. Elle est peut-être là, l'armée de Maloua, en fait. Bonne question. Où est l'armée de Maloua ? Parce qu'ils ont quand même 12 000 hommes. A moins qu'ils se dé-siègent quelque part. Non, donc, je ne sais pas du tout où elle aura armée. Mais ça reste quand même une grosse armée. Ah, ok. Donc, les 8000 sont là. Et la paix a été signée. Du coup, ils ne sont plus qu'en guerre que contre moi. Ok, hop. Comment se fait le deuxième siège, ici ? Ils ont un général qui a 0 en siège. Ok, on est bloqué là-bas. Euh, mec. Toi, il est grand temps. Tu bosses un petit peu. Vas-y. Deviens agressif. Adoti. Tu peux m'expliquer comment tu te fais pour être en guerre contre Adoti, toi ? Ok. Si tu le dis, je te crois. Ok, c'est un peu pourri. Donc, ils ont une deuxième armée qui arrive. Hop. Transfer. Pas grave, ce siège-là va diminuer un petit peu, mais il faut que tu l'accélère. J'ai pas d'accès militaire sur toi, dommage. Est-ce que je peux en avoir un sur toi ? Ouais. Je prends. Attendez ici. Ok. En fait, on est bloqué. Ils en ont quand même des forteresses, ma loi. Idar. Mettez-vous comme... Putain, mais carrément, on a souffert à ce point-là d'attrition. Vous m'enlevez ces deux-là, vous mettez-là. C'est quoi ? C'est des plateaux. Bon. Et j'aurai le droit à une province. Ce qui, franchement, efface, c'est l'offre. Faut réfléchir. Les 32 de port de score de guerre, c'est parce qu'on occupe quand même Baglana. Et j'avoue que ce qu'on va, on va prendre très cher si on reste. Donc je prends ça. Et les réparations de guerre, ils ne voudront pas me les donner. Voilà. Je prends une province et ça. Sauf que ça, il faut que je le donne à Idar. Juste une province, ça sera très bien. Ok. Et toi, tu es toujours allé à Vigénagare et au Bengale. Ok. Tiens, du coup, tu peux passer de l'autre côté. Et on va aller de nouveau améliorer les relations. Mais je vous l'ai dit, je suis amical avec vous. C'est vous qui m'avez mis une opportunité incroyable. Pas pareil. En même temps, on vous a attaqué, c'est pas de bol. Ok, ça fait une demi-heure. Moi, je m'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501